Les gens du monde, ils nous reconnaissent. Les gens dans l'occultisme nous reconnaissent. Je vous rends un témoignage. Quand je suis arrivée, non pas quand je suis arrivée. Parce que je vous ai dit qu'en tant qu'étudiant, je faisais la coiffure à domicile par moment. Un jour, je suis contactée par une jeune fille. Elle me dit qu'elle avait se fait coiffure et c'était une blanche. Moi, en général, quand c'est des blanches qui me disent qu'elle avait se fait coiffure, je suis contente parce que les blanches, elles ne sont pas comme les africaines qui vont discuter le pays. Quand tu dis par exemple que tu fais 50 euros, tu vas te dire ah, 50 euros, c'est 50 euros. C'est trop. Ça, là, au pays, on fait ça à 10 euros, mais je ne sais pas, à 5 000 francs, 50 euros, c'est trop. Mais les blanches, là, une fois que tu leur donnes ton prix, il n'y a pas de souci. Donc là, je vois là, je suis contactée par une blanche. Elle me dit qu'elle se fait. Vous voyez les deux nattes, là. Les deux nattes. Ok, il n'y a pas de problème. On calait un rendez-vous. Et elle me dit, je vais te chercher à la gare. Il n'y a pas de problème. J'arrive à la gare. Je vois la jeune fille avec une dame. Je dis, je salue tout gentiment. Moi, je suis long. Moi, je souris beaucoup. Je suis quelqu'un. Je suis toujours souriante. Voilà. Donc, bonjour. Vous allez bien et tout? Et la dame, tout de suite, qui approche, qui aime ma personne. Ah, ça va? Vous allez bien? Ah, vous venez de loin? Non, non, non. J'habite juste à côté. Ok. Elle me prend dans sa voiture. Et dans la voiture, elle parle. Elle me pose des questions. Pas de questions compliquées pour la deuxième question. Et dès qu'on arrive chez elle, je vois qu'il y a des personnes. Vous voyez, les blancs, ils sont beaucoup curieux. Donc, quand on voit une blanche avec une noix, ils ont des regards bizarres. Donc, on arrive dans son quartier et je vois les gens qui me regardent bizarrement. Les gens qui me regardent bizarrement. Je ne comprenais pas, mais je me suis dit que comme ceux-là, ils sont curieux. C'est pourquoi ils me regardent bizarrement. Et dès qu'on arrive chez elle, je sens quelque chose de bizarre, mais bon, je n'ai pas calculé. Et avant de franchir le seuil de sa maison, elle me regarde et elle me dit, écoutez bien, elle me dit, je vois une lumière au-dessus de toi. Tu vois une lumière au-dessus de moi. Elle me dit, oui. Elle me dit, oui, je vois une lumière toute souriante. Elle me dit, je vois une lumière au-dessus de toi. Elle me dit, ah, c'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Vous le connaissez ? Elle me dit, oui, oui. Elle me dit, ah, Jésus. Ok. Vous êtes croyante, c'est ça ? Je dis, oui, j'aime trop Jésus. Je suis une adoratrice du Seigneur Jésus-Christ. Elle me dit, ah, ok. Et je dis, et vous ? Elle dit, oui, oui, je vais par moment à la messe. Je vais par moment à la messe. D'accord. Je vais, je commence à coiffer sa fille. Elle me demande si je veux boire de l'eau. J'ai pris de l'eau. Je vous dis que quand tu as Dieu en toi, l'ami dit que si on boit un breuvage mortel, ce breuvage-là ne nous fera pas de mal. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, quelqu'un peut t'envoûter et cet envôtement là-bas se transformait en bénédiction en toi. Mais la dame est retour dans la cuisine. Elle a mis du temps. Normalement, dans les frigos, il y en a toujours du jus. On a toujours de l'eau. Mais la dame a duré. Mais bon, je n'ai pas trop calculé. Elle est venu m'a ramener un verre de jus. J'ai bu. J'ai prié dessus et j'ai bu. Et quand j'ai fini de coiffer sa fille, elle était contente. Elle m'a dit, ah oui, tu as bien coiffer ma fille. Tu es moins chère et tout. Et qu'on va te prendre maintenant. C'est toi qui m'a confirmé qu'elle fait ça toutes les semaines. Donc, dans mon cœur, j'ai vu mon programme en même temps. Il dit adieu, merci. Ça, là, c'est une coiffeuse, une petite coiffeuse qui habite juste à couper de chez moi, qui me donne ne serait-ce que 30 euros chaque semaine. C'est déjà bien. Là-bas me dit que c'est sûr qu'on va te prendre. Chaque semaine, on va t'appeler pour venir coiffer notre fille tous les samedis. J'étais content dans mon cœur. J'ai fini de coiffer sa fille. Elle m'a pris dans sa voiture. Pendant qu'on est dans la voiture, elle me dit que je vois un garçon. Je vois un joli garçon dans ta main. Je me dis, ah, bon, vous voyez un garçon, comment ça? Moi, au début, je n'avais pas fait le lien. Je ne savais pas que c'était une voyante. Elle me dit, je vois un garçon dans ta main. Là, je trouvais ça bizarre. Je lui dis, ah, mais dites-moi, vous êtes une voyante? Elle dit, oui, oui, par moments, vous voyez, une voyante. Et présentement, tu es dans une relation très difficile. Cet homme-là, il te fait beaucoup de mal. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Et le son d'esprit m'a dit automatiquement que, ne réponds pas. Là, elle te dit, il n'est pas bien. Même si le gars, le frère avec qui tu es, il n'est pas bien. Ne lui dis pas, oui, il n'est pas bien. Sinon, ça sera une porte. Il va entrer dans ta vie pour t'oppuiser. Elle dit, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas répondu. Elle dit, mais franchement, ce n'est pas une bonne relation. Et je ne parlais plus, j'ai pris mon téléphone. Parce que si elle venait de me dire que, n'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. Ne réponds plus parce qu'elle va répondre dans ta vie. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la maison. La dame ne m'a plus jamais appelée. Sa fille, je voyais sa fille toujours poster des annonces. Je cherche une coiffeuse à domicile. Mais souvent, j'envoyais des messages à la petite pour dire, ah, mais je suis disponible, tu m'as oubliée. Elle ne me répondait pas. Pourquoi? Parce que je dérangeais. Les voyants, les démons. Donc, si tu es un enfant de Dieu, Satan ne prendra pas plaisir à travailler avec toi. Satan ne sera pas content de te voir dans sa présence. La dame, on avait bien parlé. Tout s'est bien passé. Mais pourquoi ne m'a pas rappelé? Pourquoi sa fille ne m'a pas rappelé? Parce qu'elle s'est rendue compte que, oui, celle-là, elle est gentille, c'est vrai. Mais le fait qu'elle ait été dans la maison, ça a peut-être gâché quelque chose. Donnez-vous vraiment à Jésus. Soyez remplis de l'Esprit de Jésus. Si vous êtes remplis de l'Esprit de Jésus, quand même des gens, les gourous des sorciers, vous verront. Ils auront peur. Est-ce que vous savez combien de fois des gens sont dans le secret? Les gens se combattent pour nous faire tomber. C'est vrai. Il y a des sorciers et des sorcières qui nous entourent. Quand elles ne vont pas s'imaginer que celle-là, elles pratiquent le mystichisme. Ces personnes nous voient parler de Jésus et ils sont là, ils disent que, bon, celle-là, il faut que je la fasse tomber. Il faut que son histoire de Jésus, là. Il faut que j'arrive à la déstabiliser. Non, c'est des gens avec qui on rit, mais c'est des gens qui pratiquent le mystichisme, qui sont dans des pratiques démoniaques. Ils veulent juste nous faire tomber. Souvent, leur partance, Satan leur dit, écoute, c'est de racheter là, elle dérange. Moi, il y a eu un moment de ma vie où le signe de tout m'a... Je ressentais que je dérangeais beaucoup le monde des ténèbres. Je ressentais ça, que je dérangeais le monde des ténèbres. La nuit, je voyais des attaques. Parfois, je suis dans la chambre et je sens des présences. Et quand ça vient comme ça, je n'ai pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur. Si vous avez une relation avec Jésus, Jésus, il est au-dessus de tout. Quand je sens ces présences démoniaques, je m'assois tranquillement. Ou même, parfois, je suis couché et je redonne au nom de Jésus. Esprit démoniaque, vous libérez cette chambre au nom de Jésus. Esprit démoniaque, vous libérez cette maison au nom de Jésus. Ils vont partir. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai dit maintenant, je ne veux même plus qu'un démon se permette de venir jouer dans la maison. Non, non, non. Si il veut, pendant que je suis dans la rue, je suis hors de ma zone de confort. Si il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais là où je prends mon plaisir, où je suis à mon aise, je ne veux pas qu'un démon vienne faire ces choses, m'effrayer. Non, non, non. Je ne veux plus de ça. À tout vous êtes, parlez. Dites, ce territoire-là, ça m'appartient. Je ne permets pas à Satan de venir faire ce qu'il veut dans cette maison. Je ne permets pas à Satan de venir s'aimer du poison dans la chambre de mes enfants. Levez-vous. Vous avez des enfants. Les parents, priez pour vos enfants. Sous-vous qui avez des enfants, je vous en supplie, priez pour vos enfants. Satan, c'est dès le bas âge qu'il déteste les choses. Moi, dès le bas âge, des voyants m'arrêtaient. Je ne sais pas qui étaient des voyants, des gens qui me voyaient dans la rue et qui me disaient, qui me regardaient profondément parce qu'ils savaient que celle-là, Dieu va l'utiliser dans un domaine de la délivrance, du spirituel. Donc, des gens me voyaient dans la rue et ils m'arrêtaient. Des gens me disaient, « Ah, Grasso, viens manger. » « Viens manger. » Et moi, j'allais manger. Des vendeurs. Moi, avant, quand je rentre, même jusqu'à présent, ça continue. Quand je vais dans une boutique, si tu as ton business et que je vais là-bas, tu verras des clients qui vont venir. Et quand je n'étais pas encore convertie, étant dans le monde, ça avait baissé un peu. Cette auto-trois avait baissé un peu. Avant de connaître l'impudicité, des gens venaient me chercher à la maison pour que je mange la nourriture. Quand j'arrivais dans une boutique, des clients venaient. Oui. Je ne dis pas que vous m'avez lancé des fleurs, mais c'est ce que Dieu fait. Dieu fait avec moi. Mais quand je commence à amener la vie de débauche, quand la vie dit que le péché, c'est le péché qui gâche la vie, ce n'est pas faux. Quand je commence à amener la vie de débauche, cette lumière avait commencé à baisser. J'avais remarqué que ce n'était plus comme avant. Les gens ne me souhaitaient plus trop pour venir manger la nourriture, pour venir acheter la première sur le truc. Parce que le péché, ça vole la lumière. Le péché vole la grâce. Il y a des gens que je ne connaissais pas. Je vous dis une fois, il y a une dame. En ce moment, je ne savais même pas quel monde dans ma vie j'allais voyager. Une dame m'a vue. Et quand elle m'a vue, elle a commencé à trembler. Elle pleurait. Elle pleurait. Je lui dis, mais tata, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle dit, Grasso, si tu vois ce que je vois, si tu vois ce que je vois. Je lui dis, mais il y a quoi? Il y a quoi? Elle dit, ma fille, Dieu, Dieu. Elle dit, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle a? Les gens qui sont dans le monde spirituel, ils voient des choses. Des gens savent que telle personne, elle est destinée à être utilisée dans le domaine, je ne sais pas, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dieu va puissamment la bénir dans son business. Et quand les gens, les gens qui sont dans le mystifisme voient ça, ils veulent travailler avec toi. Ils veulent être amis avec toi parce qu'ils savent que s'ils sont amis avec toi, ils pourront vouler cette grâce. Vous, qui êtes beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de ça. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je vais travailler avec toi, je vais te donner des articles pour que tu vendes. Priez dessus d'abord. Priez. Ne vous mettez pas en affaire avec n'importe qui parce qu'il y a des gens qui peuvent venir travailler avec vous. Vous pensez que c'est pour travailler, mais non. Ils savent que s'ils travaillent avec vous, ils pourront vouler votre grâce. Soyons vigilants. On ne dit pas d'être coincé, lui, côtoyer les gens. Mais il y a des choses, avant de parler, de demander au Saint-Esprit, avant de vous engager dans les affaires, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est à volonté? Parce qu'il y en a qui viennent pour voler votre grâce. Il y a des hommes qui viennent vers vous juste pour coucher une seule fois avec vous. Et comme ils couchent avec vous, ils prennent votre potentiel, ils prennent votre grâce, excusez-moi. Il y a des hommes qui vont seulement vous remettre de l'argent. Une tant que vous prenez cet argent-là, les difficultés financières qui vous a de rencontrer, c'est Dieu seul qui sait. Les filles, pour fond, on se dit que non, c'est forcément les relations sectionnées contre nos chrétiens. Les chrétiens, vous êtes là, tu as un fiancé ici, pendant que tu parles avec le frère Jonas, ailleurs, un autre frère, un autre frère Frédéric que tu fais par moment des petits cadeaux. Est-ce que tu connais la vie du frère Frédéric ? Est-ce que tu connais sa vie ? Est-ce que tu connais la vie du frère Jonas, même s'il parle toujours toujours de Jésus ? Est-ce que tu connais sa vie ? Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Merci. Mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. Vous voyez, la plupart sur Internet, ceux qui parlent du monde spirituel, des choses, des démons, ils ne sont pas nombreux comme ceux qui parlent « Tu vas te marier. Oh, je te bénis, je bénis tes finances au nom de Jésus. » C'est comme ça, ils sont. Je bénis tes finances, la grâce te localise, le voyage te localise. Dis Amen, dis Amen. Ils sont nombreux comme ça sur Internet. Mais ceux qui parlent beaucoup des démons, on peut le compter. La plupart des gens qui parlent des démons, des esprits, c'est des vaudous, un vrai chrétien qui sait qui n'est pas assez spirituellement, il ne prendra pas le risque de parler des démons. Parce que le même c'est que les démons le montraient. Quand il a fini de couper son live, il va aller se coucher là. Ce que les démons vont lui montrer. Quand il viendra de faire son live, il va dire « Bon, les amis, bye bye, que Dieu vous garde. » Ce qu'ils demandent lui montrer. Parce qu'ils demandent lui dire « Mais toi, tu es devant pour qui ? » Tu es un autre collègue. C'est pas qu'il veut parler des démons sur dans live. Si tu veux parler de Jésus, parce qu'ils parlent de Jésus, mais pourquoi tu parles d'impudicité ? Pourquoi tu parles des démons de famille ? Eh ! Ils vont le frapper, mélanger sa vie. C'est pourquoi vous verrez que des vrais hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu qui savent qu'ils ont certaines faiblesses, ils ne prennent pas le risque de trop parler de Jésus. Les gens se plaignent beaucoup des pasteurs ici en Europe. Qu'en quoi, en Europe, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui font la délivrance. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui mettent le point sur les esprits de famille, les démons de famille. En fait, moi, je le comprends et je suis fière d'eux, parce qu'ils savent que ces gens qui n'en parlent pas, ils savent qu'ils ont certaines faiblesses. Il y en a, par exemple, qui vivent dans le mensonge, il y en a qui parlent de ce qu'ils sont à la chair, qui parlent de Dieu, mais à côté, ils vivent dans le concubinage avec une Française qui, grâce à elle, ils ont une maison. Donc, il ne peut pas prendre le risque de faire des délivrances. Il ne peut pas prendre le risque de faire des délivrances parce qu'ils savent mais pendant qu'ils sont en train de prier même pour cette personne-là, les démons vont les frapper. C'est pourquoi ils n'en parlent pas. Tu veux connaître le Seigneur Jésus-Christ? Tu es où? Si tu es enfant, je peux te mettre en contact avec des églises. Donc, les amis, nous, même dans le secret, comme de nos jours, il est tellement difficile même de cerner les vrais hommes du Dieu, nous, même dans le secret, prenons la Bible. Lisons la Bible tous les jours. Tous les jours, ne passez aucune journée. Je vous en supplie. Je vous dis ça de tout mon cœur. Je ne vous connais pas. Peut-être que ceux que je connais, parmi ceux qui sont connectés, ceux que je connais personnellement, peut-être qu'ils n'atteignent mais pas dix. Mais je vous en supplie pour l'amour de Dieu, courrez après Dieu. Lisez la Bible tous les jours de votre vie. Ne passez aucune journée sans ouvrir la Bible. Je vous dis aucune journée sans prendre la Bible. La Bible est merveilleuse. La Bible, c'est le miroir de la vie. La Bible, c'est le succès. Quand tu lis la Bible, tu n'auras pas besoin même que Racheter te parle. Tu n'auras pas besoin que le plus grand homme de Dieu te parle parce que Dieu va, il te fera tomber les écailles des yeux. Il te fera tomber les écailles des yeux. Tu vas dire, ah oui, je comprends pourquoi telle chose m'est arrivée. Tu verras des personnes qui ont le don d'interprétation et toi tu dis, Seigneur, je veux que tu me donnes le don d'interprétation. et le Seigneur, il va faire. Le Seigneur te donnera la puissance. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde des lives tel que vous me regardez en train de parler de Jésus-là. Moi, je ne fais pas ça. Pas par orgueil, mais parce que je sais la puissance rattachée à une personne qui transporte des principautés. Si tu me vois regarder un live, c'est un homme dont je suis sûre que cet homme-là, il a vraiment Jésus en nul. La seule personne sur TikTok que moi, je prends mon temps. Le seul homme qui parle de Jésus que moi, grâce, je prends le temps de regarder le live plus de 30 minutes. C'est un franche, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle il s'appelle Serviteur Ariel. Serviteur Ariel. Il n'y a que lui que moi, je prends mon temps pour regarder 30 minutes. Sinon, tous les autres hommes de Dieu qui font des lives là. Quelqu'un, il n'a plus de parler de Jésus. Jésus, Jésus, alors qu'il n'a pas Jésus. Et toi, le seul fait d'écouter, tu l'écoutes seulement, mais est-ce que tu sais ce qui dégage? Est-ce que tu sais ce qui dégage? On dit l'anxion se transporte. L'anxion se transmet. C'est pourquoi je vous dis de lire la Bible. Vous avez vu Elie. Elie a dit à Elie, je veux la double, la double portion, je veux ce que tu as, je veux le double. C'est ce que Elie a demandé à Elie. Donc ça, c'est que des humains, des humains qui priaient Dieu, qui priaient le même Dieu que vous et moi, on prie. Elie a pu transmettre son anxion à Elie. Donc, si des humains comme vous et moi ont pu se transmettre des anxions, c'est pareil, sur Internet, vous pouvez être en train de suivre quelqu'un et cette personne va vous transmettre son anxion. Si c'est une anxion démoniaque, cette personne va vous transmettre son anxion. Ne perdez pas votre temps à regarder des choses. Je me fous plus des hommes qui parlent de Dieu que même des parrains. Parce qu'au moins, les parrains, eux, ils se montrent à visage découvert. Ils disent, ah oui, moi, je suis ma vie. Oui. Que ceux qui parlent de Dieu. Parce que les gens savent que derrière Dieu, beaucoup de personnes peuvent se cacher. Donc, faites attention. Tu ne me verras jamais. Bon, jamais, jamais, c'est trop dire. Mais, allez cliquer sur un live parce qu'ils ont mis comme titre délivrance. Viens recevoir ta délivrance. Moi, je vais courir pour aller regarder. Elle disait que, ah, super. Dans son témoignage, elle disait comme ça que pendant qu'elle était dans le monde, de toute façon, elle est venu dans le monde, donc elle disait que soit elle est avec ses amis, elle est avec ses amis, je ne sais pas, autour d'un pot ou à la maison et il regardait, il regardait une émission. Et pendant qu'il regardait une émission, il y a quelqu'un dans l'émission qui a donné le nom d'un démon. Et elle, en s'amusant, en s'amusant, elle a dit le nom de ce démon-là. Elle a dit, viens, juste dans la rigolade. Elle a dit le nom de ce démon-là. Elle dit, ce même soit-là. C'est comme ça, ce démon-là est venu troubler sa vie, est venu régner en elle. Il faut connaître son témoignage si je m'en pouvais le truc. Vous voyez, elle dit, elle a dit, c'était juste en s'amusant. Elle a dit le nom de ce démon-là. Et à partir de ce soir-là, le démon est venu régner dans sa vie, troubler sa vie. Donc, ne vous amusez pas. Derrière Internet, à la télévision, on peut prendre de mauvaises choses. Voilà, elle a dit, Jean. De mauvaises choses. ... ... ... Merci.